Pour notre première ONG RI, on va vous présenter les mouvements de jeunesse en général. Bonjour Laetitia, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Laetitia, mon totem c'est Indrie. Et toi, peux-tu te présenter ? Moi je m'appelle Léna, mon totem c'est Ziblé. Comment as-tu arrivé au mouvement de jeunesse ? Je suis arrivée grâce à la journée amie des Nuthons, j'avais 6 ans et ma cousine m'a invitée. Moi aussi c'était une journée d'amie, c'était celle des lutins et je suis arrivée aux aventures par après. Qu'est-ce qu'une journée type ? Une journée type, un samedi, on arrive à 14h, on fait le rassemblement et après on a des activités, donc des jeux. Est-ce qu'il y a d'autres journées qu'une journée type ? Une journée surprise, on fait aussi au cinéma, au patinoire. Est-ce que vous avez des voyages ? Oui, aux horizons, on part dans des pays étrangers, cette année on est parti en Estonie. On a soit un projet humanitaire, le camp l'itinérant, donc on marche toute la journée. Et ça vous apporte quoi d'être au mouvement de jeunesse ? Ça nous apporte beaucoup. Tout d'abord des amis, quand on est plus petit, on apprend beaucoup de choses aussi. On apprend vraiment à se débrouiller. On apprend beaucoup sur soi-même. Déjà tu te sociabilises beaucoup avec les gens. Oui, après tu as beaucoup de l'autonomie par après dans ta vie. Bonjour Guillaume, peux-tu te présenter ? Je suis président du Patron de Manage depuis 5 ans et je fais partie du Patron de Manage depuis 7 ans. Comment décris-tu un mouvement de jeunesse ? Un mouvement de jeunesse, c'est d'abord un groupe de jeunes, une organisation de jeunesse. C'est un mouvement foulard comme on peut appeler, donc c'est les mouvements qui portent un foulard pour se réunir. Par exemple les scouts, les scouts pluralistes, patros, guides catholiques et on a les focaux rouges. Ça prône vraiment le jeu de manière générale et l'éducation des jeunes dans la vie actuelle. Et donc chaque fédération de mouvements de jeunesse utilise différents aspects pour éduquer justement les jeunes dans la vie actuelle. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes ? Donc les jeunes, quand ils viennent au Patron, deviennent de plus en plus autonomes puisqu'ils sont avec d'autres jeunes, que ce soit de leur âge ou plus vieux. Et donc ils apprennent à aider les plus petits pour les plus grands et les plus petits à essayer de devenir plus grands. On essaie aussi de les faire devenir des cracks, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. De manière générale, comment les enfants arrivent au mouvement de jeunesse ? Souvent c'est des parents qui ont déjà été dans des mouvements de jeunesse et qui mettent leur enfant chez nous pour vivre des mêmes aventures. Si beaucoup le bouche à oreille, quand on organise les journées portes ouvertes par exemple, chaque enfant peut ramener un ami. Qu'est-ce que tu pourras dire aux enfants qui ne sont pas encore convaincus ? Qu'il faut tester, franchir le pas et venir tenter l'expérience. C'est vraiment pour apprendre à être ensemble. Bonjour Annick. Bonjour Laura. Peux-tu nous raconter ton expérience dans les mouvements de jeunesse ? Oui. J'ai commencé les mouvements de jeunesse relativement tard par rapport à certains enfants qui commencent déjà à partir de 4 ou 5 ans. J'ai découvert cela à partir de mes 11 ans. Justement dans une section qui était déjà très évoluée, qu'on appelait les Alpines, donc à partir de 12 ans. J'ai vite vite atteint l'équipe d'animation à l'âge de 14 ans. Je suis entourée par les équipes du patron régional qui sont venues nous former, les quelques jeunes de 14-15 ans qu'on était disponible pour les animations. De là, j'ai vite aussi pris la présidence du patron de manage, pendant 3 ou 4 ans très certainement. Et donc là, les responsabilités en plus, pas seulement ma section, c'était toutes les sections, tous les animateurs, et avoir un relais auprès des parents aussi de confiance. Donc tout ça, on a fait ça en équipe, puisque l'équipe d'animation avec laquelle j'ai commencé a été celle avec laquelle j'ai terminé aussi. Et au final, j'ai passé là plus de 10 ans, vraiment de moments magiques. Qu'est-ce que les mouvements de jeunesse t'ont apporté et t'apportent encore ? À l'époque, une vie sociale beaucoup plus large qu'encore une fois, juste le côté familial ou scolaire. Peut-être des sorties que je n'aurais pas eu l'occasion de faire avec la famille ou bien même dans le cadre scolaire, puisqu'on ne reste pas juste dans un local à faire des animations. On fait pas mal de choses à l'extérieur. Je pense que le côté relationnel, énormément, ça m'a permis de m'ouvrir plus facilement aux autres aussi, parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un de relativement timide quand j'étais toute petite. Et là, forcément, ça a ouvert plein de choses, mais en tout cas, quelque chose de vraiment merveilleux. Le côté social est toujours là. Alors après, le contact avec les enfants, proprement dit, j'ai toujours la possibilité de m'occuper d'enfants. Et le côté, enfin voilà, de l'animation, de pouvoir les captiver, d'attirer leur attention et de mettre quelque chose un petit peu ludique dans ce que je partage avec eux, je pense que le patron m'a apporté énormément de choses pour ça. Merci maman ! De rien d'avoir ! Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mouvementjeunesse.be Merci. Merci. Merci.